Oh, qu'il est bon de vous retrouver pour un épisode du Portrait. Et quel épisode, mes amis ? Sortez l'argenterie, déroulez le tapis rouge et lavez-vous bien le sillon interfacier. Car oui, aujourd'hui, on a du lourd. Considéré par beaucoup comme le plus grand guitariste de tous les temps, il a niqué le game en seulement 4 ans. Avec une petite poignée d'albums et des prestations excentriques, il a su briser les codes de la guitare et fait partie de ceux qui ont le plus à porter à cet instrument. Sa légende, que dis-je, son mythe, a depuis pris le dessus sur la réalité, déformant la vision extravagante que l'on peut avoir de l'homme. Aujourd'hui, Jimi Hendrix, tout commença lorsque les grands anneaux furent forgés. Et voilà, ça part des gens de couilles. Tout commença donc le 27 novembre 1942. Johnny Allen Hendrix, né au King County Hospital à Seattle. Ses parents, James Al Hendrix et Lucille Hendrix, se séparent avant sa naissance, ce qui fait que son père, engagé dans l'armée, n'apprendra son existence par le biais de la sœur de Lucille que bien plus tard et verra son fils pour la première fois 3 ans après. Sa mère souffre d'alcoolisme et est relativement instable émotionnellement. Elle n'arrive pas à s'occuper de son fils qu'elle donne à garder plusieurs fois à son ami. Après avoir été libéré de l'armée, Al Hendrix décide de s'occuper de son fils et le rebaptise James Marshall Hendrix. Il propose également à Lucille de s'installer avec eux. Cependant, le caractère instable de la jeune femme et l'alcoolisme dont souffrent les deux parents vont rendre l'atmosphère du foyer insupportable. Et Jimi grandira au milieu de nombreuses disputes, parfois violentes. Le jeune garçon, sûrement un peu perturbé, s'invente un ami imaginaire, s'assi, qui lui sert de bouc émissaire pour toutes ses conneries. Un peu comme toi et moi, quoi. Non. Le couple finira par divorcer le 17 septembre 1951 et Jimi restera avec son père. Un jour, il demande à son fils de passer le balai et constate à son retour qu'une touffe de poils du balai se retrouve au pied du lit de son fils. Al comprend qu'il passe tout son temps sur son lit à gratter le balai comme une guitare et décide de lui offrir à ses 15 ans sa première guitare acoustique. Jimi se passionne alors pour la musique et écoute en boucle les disques de son père en essayant de reproduire ce qu'il entend. Il apprend doucement, mais sûrement la guitare en autodidacte, sans aucune connaissance théorique. Oui, c'est plutôt balèze, oui. Lorsqu'il commence à avoir un bon niveau, Al décide de lui acheter une guitare électrique et Jimi rejoint dans la foulée son premier groupe The Weather Tones puis par la suite The Rockin' Kings. A noter aussi que le jeune garçon est gaucher mais joue sur une guitare de droitier dont il a remonté les cordes à l'envers. On est déjà pas mal niveau camoulox. En 1958, sa mère décède d'une cirrhose mais son père refuse qu'il assiste à son enterrement. Ne buvez pas, jamais ou alors de l'eau. Petit à petit, le guitariste, prenant exemple sur son idole Chuck Berry, commence à créer son style vestimentaire si particulier à mi-chemin entre un pirate et un mac. Il reste soft à cette époque mais aborde parfois des chapeaux à plumes ou des coiffures extravagantes à une époque où il fallait être tout bien comme il faut. En 1961, Jimi, prêt à tout pour sa musique, vole une voiture afin de transporter le matos de son groupe. Ne voler pas, jamais ou alors de l'eau. Il se fait arrêter par la police et choisit de s'engager dans l'armée pour éviter la prison. Le voilà donc à 17 ans affecté à Fort Campbell dans le Kentucky chez les parachutistes. Le hasard fait parfois bien les choses car il y rencontre Bill Cox, un bassiste qui deviendra l'un de ses plus fidèles amis. Après une jam session, il décide de former un nouveau groupe The King of Jowles. A cette période, Jimi a déjà ses manières fous de la tête ! Comme par exemple de dormir avec sa guitare à la caserne. Il l'emmène également partout dans la rue, au cinéma et même aux toilettes. Car il faut noter que même s'il avait un don particulier pour la musique, Jimi Hendrix était avant tout un très gros bosseur. Tous ceux qui l'ont connu rapportent qu'il avait constamment sa guitare à la main. Son premier geste au réveil, par exemple, était de l'empoigner et de s'entraîner. Donc malgré son don, c'est quand même quelqu'un qui s'est donné les moyens de réussir. Lors de son 25ème saut en parachute, Jimi se brise la cheville et est donc réformé de l'armée. Il commence du coup à travailler en tant que guitariste aux plusieurs groupes dans le Chitlin Circuit, qui était en fait plusieurs clubs réservés aux afro-américains. C'est pas la grande joie pour Jimi, car on lui reproche souvent de trop improviser et de porter des tenues trop affriolantes. Mais ça lui permet de manger, de jouer avec des musiciens de renom comme Little Richard, Sam Cooke ou les Isley Brothers et surtout, il peut tester et perfectionner son jeu de scène. Par la suite, il s'installe à New York et devient le leader de Jimi James and the Blue Flames. Le groupe se produit principalement au Café Ogogo et au Café Oua de Night Club, très à la mode. Bien que Jimi soit déjà l'un des meilleurs, voire le meilleur guitariste des alentours, il a très très peu de notoriété et n'est pas vraiment heureux dans cette ville, car malgré son talent, Jimi Hendrix reste le jeune garçon discret qui a besoin qu'on s'occupe de lui. C'est quelqu'un d'extrêmement timide qui a du mal à exprimer ce qu'il ressent. Et c'est d'ailleurs ce qui tranche le plus avec sa personnalité scénique, où il devient tout à coup sûr de lui et très extravagant. Presque une autre personne. Et il trouve du coup réconfort auprès des femmes qu'il a beaucoup de facilité à séduire, il faut le dire. Nous sommes à présent en 1966. Charles Chandler, le guitariste anglais de The Animals, souhaite quitter son groupe pour se lancer dans le management et la production. L'une de ses amies lui conseille de se rendre au Café Oua, car, comment dire, elle pense qu'il pourrait y trouver un bon premier client. La veille, Charles Chandler écoute une chanson américaine, Hey Joe, dont il souhaite faire une reprise une fois en Angleterre. Le lendemain, il se rend donc au Café Oua pour écouter Jimi Hendrix, dont la première musique jouée est Hey Joe. Si c'est pas le destin, ça. Charles est frappé par son talent et son style si innovateur et lui propose immédiatement de venir enregistrer à Londres. Hé, il est pas con, hein ? Pas con, Rabanne ? De quoi ? Pas con, Léone ? Bon, ça va, arrête ! Ah, tu vois comme c'est relou ! Jimi accepte, à condition de pouvoir rencontrer celui que l'on appelle à cette époque dieu pour ses talents guitaristes, Eric Clapton. Lors d'un concert, Jimi monte sur scène et rejoint Clapton. Il se met à jouer Killing Floor de Holling Wolf, utilisant tout son arsenal à sa disposition, avec les dents, derrière la tête, entre les jambes. Clapton, dépité, les mains tremblantes, rentre en taxi croyant sa carrière terminée. Heureusement, ce ne sera pas le cas et Clapton et Hendrix deviendront de très bons amis. Commencent alors les auditions pour recruter les musiciens qui rejoindront le groupe du jeune guitariste. Noel Redding se présente en espérant devenir guitariste pour The Animals mais Hendrix, qui adore sa coupe de cheveux, lui propose de devenir son bassiste et l'engage. Ils seront rejoints par Mitch Mitchell et ça, ça va être très chiant à dire à chaque fois à la batterie finissant ainsi le nouveau trio ce Jimi Hendrix Experience. Mais attends, il a plein de fois dans son prénom là ? Ah oui, entre temps il a changé l'écriture de son nom sous les conseils de son manager. Bien vu bébé. Jimi, tout fier de la tournure que prennent les choses, appelle son père pour le dire qu'il sera bientôt fier de lui. Peu de temps après, Johnny Halliday, coucou ! impressionné par le guitariste, lui propose de faire sa première partie lors de 4 concerts en France afin d'entraîner un peu son groupe et de se faire connaître auprès des français. Dans l'une des villes, ils seront sifflés et hués pour apprécier son concert et voir Johnny plus rapidement. Ah oui, carrément ! Mais le bilan des autres dates est positif, notamment la dernière qui se déroulera à l'Olympia qui était alors la salle la plus importante d'Europe. Jimi fait une entrée en scène fracassante. Jouant à une main et faisant rugir sa guitare à l'appel de son nom, tu interprètes ces 3 reprises Killing Floor, Hey Joe et la très sexy White Thing devant un public sidéré par tant de nouveautés. Le 23 octobre 1966, le trio va enchaîner les sorties et succès en très peu de temps et il passe en studio afin d'enregistrer la chanson qui fait envie au manager sur Charles Chandler depuis un petit moment, Hey Joe. Cette dernière sortira le 16 décembre et sera un succès de restant durant 10 semaines dans les charts anglais et atteignant la 6ème place au début 1967. Le 26 décembre, Charles Chandler entend Jimmy en coulisse en train de composer une nouvelle chanson et sent immédiatement le nouveau tube qui cartonnera. Le single Purple Lays est mis en vente le 17 mars 1967 en Angleterre et fera mieux que son prédécesseur car il atteindra la 3ème place aux charts anglais. Purple Lays monte également au public que The Jimi Hendrix Experience a trouvé son style et s'est émancipé de tous les artistes dont il était influencé. Le trio continue les sorties pépères avec leur tout nouvel album Ario Experience qui restera l'une des pierres angulaires du groupe mais avant tout de l'histoire du rock grâce aux titres Purple Lays, The Wind Crasmere ou encore Foxy Lady. Sous les conseils de Paul McCartney, The Jimi Hendrix Experience est invité au Montering Pop Festival aux Etats-Unis ce qui va être un tournant décisif dans la carrière du guitariste car même s'il pèse méchamment en Angleterre et qu'il est considéré comme le meilleur au pays des scones et des bonnes manières il est paradoxalement peu connu aux USA et il a pas mal l'impression de revenir dans son pays natal où il avait du mal à décoller. C'est donc le 18 juin 1967 que Jimi donne l'une de ses prestations les plus célèbres sur la chanson Wild Thing. Encore une fois il donne tout ce qu'il a et effectue toutes sortes d'acchrombaties pour finir par brûler et déglinguer sa guitare toute neuve devant un public complètement sur le cul. A présent ça y est sa carrière est lancée aux Etats-Unis. Tout s'accélère davantage par la suite et le trio est demandé pour de nombreux concerts. Mais depuis Monterey le public et le manager Ches Chandler poussent de plus en plus au cul pour que Jimi continue ses acrobaties et ce qui était à la base une réaction spontanée d'un musicien en transe dans sa musique deviendra très vite une source d'agacement pour le guitariste. Après de nombreux concerts le trio repart à Londres afin d'enregistrer le prochain album Axis Bold As Love qui est en passant mon petit préféré qui tranche pas mal avec le précédent car petit à petit Jimi décide de prendre en main la production et passe derrière la table de mixage. Avec l'aide du producteur Eddie Kramer ils mettent au point plusieurs procédés qui permettront à l'artiste de se rapprocher de sa vision de départ mais du coup commence à évincer un petit peu Ches Chandler. A noter que durant toute sa vie Jimi trouvant sa voix très mauvaise demandera à ce qu'on baisse son micro lors des concerts et enregistrements alors qu'il avait disons-le clairement une très belle voix et d'une extrême douceur. L'album sera terminé en seulement 16 jours forçant les musiciens à enregistrer de nuit après leur concert. Allez hop petite anecdote pour les plus curieux d'entre vous. Une fois l'enregistrement et le mixage de l'album terminé Jimi qui sera en une fête oublie les bandes originales de la première phase de l'album dans un taxi obligeant le groupe à tout enregistrer en une seule nuit. Bien joué mon gars. Par la suite ils montrent une fois de plus à quel point ils sont productifs car ils commencent à travailler sur Electric Ladyland leur prochain album et dernier du Jimi Hendrix Experience. Lors d'un des enregistrements d'une piste le manager Chas Chandler ne supporte plus de devoir se taper des sessions à rallonge dû au caractère perfectionniste du guitariste et abandonne le groupe. Jimi Hendrix devient alors le nouveau producteur car il faut préciser qu'à cette époque les sessions d'enregistrement consistaient en général à de très longues sessions d'improvisation durant parfois toute une journée pour ne garder finalement que 30 secondes ce qui était totalement l'opposé de la façon de travailler de Chas Chandler. Electric Ladyland sort le 25 octobre 1968 et jouit d'un grand succès critique et commercial mais des tensions se sont créées lors de l'enregistrement notamment entre Hendrix et le bassiste Noel Redding qui se sont écrasés par la personnalité du guitariste sur scène. Tous ces événements conduiront inévitablement vers une séparation du groupe le 29 juin 1968. Entre temps Jimi commence à répéter avec son ami de l'armée avec qui il a gardé contact Billy Cox. Les deux amis s'entourent de percussionnistes de Mitch Michel et du guitariste Larry Lee et sont invités au légendaire festival de Woodstock. Je me rebelle contre la société mon frère. Ils participeront à l'un des plus grands moments de l'histoire du rock. Ils montent sur scène le matin du lundi 18 août 1968 et Jimi Hendrix après avoir pris ce qui semble être un petit carton de l'SD des familles livre entre autres une interprétation de l'hymne américaine mémorable. Au fur et à mesure de la chanson il développe une sorte de langage au travers de son instrument et devant un public détrempé parce qu'il n'y avait plus des cordes il n'y a pas longtemps il dénonce la guerre du Vietnam à sa manière imitant des bombes qui tombent des cris ou encore des hélicoptères. Les images heureusement filmées restent encore un symbole du flower power et de tous les idéaux qu'il y avait à cette époque et accessoirement ont également fait entrer le guitariste dans l'histoire. Nice move Jimmy. Par la suite Jimmy monte le band of Gipsies son nouveau trio composé de son poto Billy Cox et du batteur Buddy Miles. Ils publieront un album live mais il ne sera pas très bien reçu par la critique étant donné son retour en arrière entre guillemets par rapport au dernier album de Jimi Hendrix Experience qui fut très novateur. Les trois musiciens se produiront le 28 janvier 1970 au Madison Square Garden mais le concert sera un fiasco total. En effet la consommation de drogue de Jimi est de plus en plus inquiétante et ce soir là sous l'emprise de LSD finira carrément par débrancher ses guitares puis se tirer. A la fin du concert le batteur se dispute également avec le manager puis se fera virer. C'est la fin du band of Gipsies. La fin du band of Gipsies oui mais le début du nouveau trio et bien le vieil en a eu des groupes composé de Hendrix donc Billy Cox et son ancien batteur Mitch Mitchell. Le groupe enregistre en studio plusieurs titres pour un tout nouvel album intitulé First Rise of the New Rising Sun mais il sera pas terminé car euh on verra après. Le trio repart également en tournée afin de financer la construction de son propre studio Electric Lady. A cette période là bien que très créatif Jimi est épuisé et sa consommation de stupéfiants crève le plafond. Le 2 septembre 1970 le trio se produit à Arus mais le concert est une catastrophe et Jimi quitte la scène après quelques morceaux puis la tournée est finalement annulée. Hendrix déprimé et dépité rentre à Londres. Le 2 septembre il déclare à une journaliste qu'il n'est pas sûr de vivre jusqu'à 28 ans. Ça veut pas dire qu'il cherchait la mort bien au contraire car il avait prévu de retourner vivre définitivement à Londres et de tout reprendre à zéro. Mais la nuit du 17 septembre au 18 Jimi qui rentre d'une soirée trop arosée cherche dans la pharmacie de sa nana Monica Denman des somnifères afin de trouver le sommeil. Il avale 9 cachets de Vesperax qui est une barbiturique trois fois plus forte que ce qu'il utilise habituellement. Un mauvais dosage plus les verres de vin ingérés un peu plus tôt égale pas l'idée du siècle. Le lendemain matin Monica qui n'arrive pas à le réveiller contacte les secours qui le déclareront mort à l'hôpital Saint-Marie-Abbots à 12h45. C'est la fin d'une ascension fulgurante et d'un musicien qui aura énormément apporté au monde de la musique. Et finissons si vous le voulez bien sur une petite citation bien sentie de Blade Runner Oui je suis de Blade Runner j'en ai rien à foutre. Une lumière qui brille deux fois plus fort brûle deux fois moins longtemps Et vous avez brûlé on ne peut plus brillamment mon cher Jimmy Et voilà ce portrait est maintenant terminé. Je sais d'après vos commentaires qu'il était particulièrement attendu alors j'espère que vous avez pu votre pied. Pour ma part j'ai pris beaucoup de plaisir à la réaliser bien qu'il m'ait demandé énormément de taf. C'est pourquoi je vous rappelle que si vous souhaitez me filer un coup de main vous pouvez liker la vidéo si elle vous a plu me donner votre avis sur la dite vidéo et puis la partager à ceux que ça pourrait intéresser. Oui ça aide beaucoup hein. Il est aussi possible à présent pour vous de participer directement aux vidéos en créant leur sous-titres. En force personne mais si jamais ça vous branche n'hésitez pas. Une fois validé je me ferai un plaisir d'ajouter votre pseudo en description et vous remercier. Alors amis linguistes si tu pèses en anglais mandat ou dothraki que sais-je t'en aidez la bienvenue. Je rappelle aussi comme tout le monde que il y a maintenant la petite cloche sur laquelle il faut cliquer si vous voulez avoir des notifications dès que je mets une vidéo. J'aimerais également remercier mon copain JP de Top Factory qui m'a présenté à sa communauté dans une vidéo fort bien réalisée et ça ça fait partie des beaux gestes qui font plaisir à tout le monde. Un grand merci JP. Il réalise des tops très complets mais là où c'est cool c'est que c'est des sujets vraiment intéressants comme l'astronomie et l'histoire ou même des fois du paranormal. Donc je ne peux que vous conseiller d'aller jeter un oeil. Je voudrais aussi vous présenter une chaîne que j'ai découvert récemment et à laquelle je me suis abonné. Syndrome chat comme son nom ne l'indique pas elle a un concept très sympa et vachement original où elle choisit un thème complètement what the fuck et réalise un petit sketch dessus. Alors si t'es un amateur du mouvement non-sens comme moi c'est vraiment un pur régal. J'ai dit un oeil ça coûte rien. Bon on a fait le tour. Alors je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Salut !